chers amis de la planète golfique et de la chaîne je vous en ai de golfer aujourd'hui je vous en ai dans une nouvelle région découvrir le golfe du château du mur alors on est au mois d'octobre en pleine saison automnale et le golfe du mière est un golfe de nature donc situé à proximité de compigne pas très loin de paris à peine une heure de paris je vais avoir plaisir à vous partager donc sur un golfe magnifique avec une météo magnifique avec des couleurs automnales magnifique donc nouveau vlog au golfe du château du mur donc là on entame le parcours je vais vous présenter le parcours et puis je vais vous partager une partie de golf plaisante je suis seul aujourd'hui et c'est un plaisir le golf aussi se partage avec des amis mais c'est aussi une belle balade bucolique tout seul donc je je vais profiter de cette saison automnale pour vous présenter le plaisir de golfer en automne au château du mière c'est parti les amis trou numéro 1 donc nous voici sur le trou numéro 1 du château du mière donc un par 4 handicap 18 pas excessivement long je vais partir des jaunes aujourd'hui 268 mètres et la particularité de ce parcours pas mal de pièces d'eau tout le long du parcours donc très boisé beaucoup de beaucoup de forêt beaucoup d'arbres mais déjà une perspective magnifique avec une couleur splendide donc voilà le château du mière c'est parti pour le trou numéro 1 le départ se trouve juste là c'est parti les amis nous voici sur le départ du 1 magnifique départ splendide parcours une vue alors il a pas l'air d'être compliqué mais vous avez vu qu'il y avait de l'eau là bas tout au fond à droite à les premiers coups de départ on va s'aligner un tout petit peu sur la gauche sur les arbres là bas fleuris de couleurs c'est parti pour cette première balle elle est partie dans les feuilles sur la gauche pas forcément des mieux touchés il faut dire que je ne me suis pas beaucoup échauffé allez ça va être une belle balade que je vais vous partager les amis go et voilà une balade automnale que je vous partage sur la chaîne avec grand plaisir on a les feuilles là qui tombe une belle lumière il fait bon donc il y a de fortes chances que la journée soit agréable en votre compagnie et revenons je m'avale est là devant et voilà donc drapeau à 125 m il a l'air d'être au fond de green et la flotte à 100 m on a retrouvé cette balle allez on a brossé cette balle j'ai maligné sur la grosse boule là j'ai visé milieu de green je vais pas m'aventurer trop pas jouer au dingue elle est bien parti ce sera sur le green un petit peu à gauche il va y avoir deux gros potes à sortir mais prudence prudence alors j'ai eu plaisir de discuter avec stéphane le directeur du golf d'humières et en fait c'est un golf qui est rempli d'histoire milliardaire rose la femme en rose qui a tenu ce golf pendant très longtemps il a changé de direction il ya à peu près trois ans et tout est fait justement pour accueillir et accueillir et des golfeurs et leur faire découvrir un magnifique parcours donc là on est en automne il ya beaucoup d'entretiens pour retirer les feuilles mais déjà ce point de vue et splendide regarder l'arrivée sur le green elle est pas belle la vie alors voilà vous avez ma balle sur le green je les ai pas testé je ne sais pas ce que ça va donner ce que je vais faire ce que je vais faire donc il est plus ou moins il est bombé j'ai pas trop les distance je vais essayer de la jouer le but c'est de me rapprocher au maximum du drapeau pour m'assurer un deuxième putt oh ça va être court ça va être court ah et je ne me le suis pas donné celui ci je ne me le suis pas donné ah ça roule en fait voilà et bien voilà c'était le trou numéro 1 avec toujours un peu d'appréhension 1 quand on commence un parcours et je ne le connais pas ce parcours c'est vraiment une découverte totale je le découvre en même temps que vous allez direction trop numéro 2 c'est parti il se trouve juste derrière là bas même les liaisons sont jolies on est en train de s'enfoncer dans la forêt c'est magnifique une belle lumière automnale rien que cette ambiance est agréable très beau golf frappant des pièces d'eau partout 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 allez trou numéro 2 il se trouve juste là je vous le présente le trou numéro 2 1 par 4 handicap 2 alors voilà de la flotte tout le long en fait ce sont des petites rivières le fairway pas à 350 m il déjà beaucoup plus long il va se terminer avec un dog leg le green va être un petit peu sur le fond là bas je vous montre l'impression visuelle voilà ce que donne c'est pas forcément un parcours sur lequel on sort le drive c'est un parcours sur lequel en revanche on joue tous les faire là compte tenu de la distance moins je vais placer un coup de drive et je vais m'aligner si vous voyez les drapeaux qui sont au fond là bas ça va être mon alignement un bel balle je suis content placé aligné alors on n'est pas en hiver ça roule beaucoup moins donc après avoir joué le golf national et avoir un peu morflé à tenter des trucs qui n'étaient pas forcément de mon niveau je me dis que l'ambition c'est de réussir à se placer donc là j'ai mis un drive pas forcément costaud on est en automne on sent que les balles roule commence à beaucoup moins rouler mais elle est placée milieu fairway j'ai eu un petit kick à gauche mais ce qui devrait me donner l'ouverture j'ai passé les dangers les piquets rouges donc c'était quand même le plus important je ne vais pas être 135 mètres forcément et on va ambitionner de s'approcher au mieux du green je me dis qu'approche putt ce serait la meilleure chose à faire allez revenons au jeu donc 143 m annoncés au drapeau je vais sortir mon fer 5 avec le but quand même c'est de la poussée devant c'est de la poussée devant il ya un petit dénivelé donc j'ai maligné sur la gauche ok sur les arbres morts là bas ok j'ai pris alors j'ai pris le kick totalement à gauche elle va être vers le chemin ma balle a complètement kicker j'ai pris un kick totalement elle a tapé à gauche la butte donc aller vers le chemin un an envers le bunker à droite j'ambitionnais pas forcément me toucher de toucher le fairway mais d'avoir un coup d'approche derrière à quoi que j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu bon c'est ça de pas connaître le parcours on se partage une balade ensemble l'impression est très 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 agréable déjà c'est c'est beau le golf en automne allez revenons au jeu alors voilà j'ai kick et j'étais là haut j'ai pas passé le plateau donc je suis retombé ici mais regardez à l'approche logiquement une petite approche alors faut la monter à du coup dommage elle est partie un peu droite et je me retrouvais au fond du green mais bon j'avais un peu temps descente un peu temps descente allez on va dire tout droit quand même de mon contrôle il en manque quand même il manque quand même dommage oui et ben voilà trou numéro 2 voilà trou numéro 2 du golfe d'humières bogey alors je me plains pas un bogey bogey ça me fait un bon début quand même même si même si je pourrais attaquer mais le risque d'attaquer c'est de ségarer allez je vous emmène trou numéro 3 il se trouve juste derrière là bas allez venez et nous voici donc au trou numéro 3 par 4 toujours handicap 11 de 332 mètres tout droit des rangées d'arbres de toute façon il est très étroit mais il a cette particularité vous allez le voir dans un instant c'est qu'on a une vue directe sur le château d'humières donc un vrai château avec une histoire je vous laisserai découvrir ce golf d'aller regarder sur le site internet je vous mets le lien dans la description de cette vidéo vous avez l'histoire du château d'humières donc qui était pendant longtemps détenu par la femme en rose une milliardaire japonaise qui était tout le temps tout le temps tout le temps en rose et qui a possédé ce golf pendant pendant des années donc il ya quelques souvenirs qui se trouvent au club house j'ai eu une présentation tout à l'heure c'était magnifique et puis là on va aller jouer donc ce parc à 332 mètres c'est parti allez donc voici le trou numéro 3 avec vue sur le château d'humières magnifique alors comme ça pas de grandes difficultés hormis le fait qu'il n'est pas forcément très très large plutôt étroit et on va jouer ça de suite c'est parti elle est partie à gauche alors j'ai eu une chance énorme ça va perdre un peu en distance mais elle est partie sur la gauche elle a dû taper un arbre elle est revenu plein milieu de fairway allez on se retrouve tout de suite alors moi il ya des jours comme ça le golf je pars à gauche depuis tout à l'heure ça fait trois trous que j'ai des balles qui partent un peu à gauche et puis là bas je suis parti dans une butte elle a dû toucher un arbre les dieux du golf sont avec moi je leur ai offert des balles ces derniers temps donc ils peuvent bien me rendre ça et la balle est revenu plein milieu de fairway alors je serai pas aux 135 mètres je pense que je vais en avoir un peu plus mais j'aurai un coup facile à jouer c'est marrant parce que depuis tout à l'heure je ne voyais pas le drapeau je me demandais réellement où il était et en fait avec les la couleur du château il était un peu camouflé on n'a pas beaucoup de vent il est en train de se lever petit à petit mais plutôt joli cette vue regardez moi cette vue regardez comme le golf est joli voilà on arrive sur le château d'humières où il me reste encore un paquet puisque là on a le piqué des 135 m voilà à l'été les maîtres donc le château est à 217 182 l'arrière du green et bien écoutez je vais retrouver mon bois 5 pour 170 m donc mon bois 5 pour 170 m devrait être très bien voilà je vais pas viser le drapeau je vais essayer de la faire revenir quand même en gros je vais pas viser le drapeau mais le milieu du green donc la grande fenêtre à gauche là bas fenêtre principale voilà ah bah je dis que je pars à gauche alors j'ai chapeau bunker décidément je suis à gauche je passais à côté du bunker j'ai tapé un arbre elle est revenu en direction du green allez allons voir ça de suite voilà je vous laisse découvrir ce point de vue quand même je sais pas si vous entendez la nature hormis mon chariot si vous entendez la nature on a des oiseaux un peu partout voilà le point de vue et voilà regardez on arrive sur le château du mire qui est très joli d'ailleurs qui est très très joli c'est un bel endroit donc vers compienne sur l'autoroute à 1 de paris on est à moins d'une heure de paris un très très bel endroit qui change un peu des golf que je vous ai présenté qui mérite d'être connu qui mérite d'être joué qui mérite que vous veniez le découvrir très joli très joli espace un vrai écrin de verdure de la nature de l'eau enfin c'est une vraie bulle une vraie bulle bucolique j'aime beaucoup tu veux déjà en trois trous j'aime beaucoup l'effet qu'il me qu'il me procurent c'est un vrai plaisir allez revenons jeu donc je ne me suis pas encore fait au green il m'a fallu déjà deux trous pour m'y habituer il a vu l'emplacement de ma balle je vais quand même tenter de faire approche put ce qui serait plutôt pas mal alors visé comme ça ça va être court finalement alors à peu de choses elle était magnifique j'ai repris le kick un tout petit peu court je ne bouge pas la caméra parce qu'on a quand même un décor qui est splendide avec ce château voilà le château d'humières et revenons au jeu moins de ne te déconcentre pas stanis s'il te plaît ok donc il ya quand même de la pente ok un gauche droite un passe en dessous et voilà de nouveau un bogey chers amis bogey 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 que demande le peuple bogey 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 du soleil l'automne une d un décor et une nature verdoyante des points de vue de flotte magnifique un château exceptionnel donc j'ai plaisir à vous partager cette partie n'hésitez pas si vous voulez vous abonner à la chaîne le petit bouton qui se trouve à côté s'abonner et puis la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et puis partager la chaîne je vous emmène golfer ça me fera toujours plaisir et puis ben là c'est reparti je vais vous emmener de suite au trou qui se trouve là qui est le trou numéro 4 allez venez c'est parti